Et c'est moi, mon combat aujourd'hui, de dire aux États africains, ce que je travaille avec les présidents aussi. Et c'est moi, mon combat aujourd'hui, de dire aux États africains, ce que je travaille avec les présidents aussi. En tout cas, passez-leur le message. Voilà, de dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, il y a des exigences, on reste dans l'expertise, dans la conformité, mais on a le choix de mettre les outils dont on a les moyens. Donc, arrêtez d'aller mettre des milliards sous prétexte que l'expertise est taguée occidentale. Aujourd'hui, vous avez les deux figures. Alors, bon, c'est petit à petit qu'on change de paradigme, hein, d'accord ? En gros, comme GD, donc c'est pour ça qu'on a donné, comment dire, on a notre statut français, d'accord ? Pour fonctionner français, mais on a notre statut purement africain, typiquement en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, Eh bien, de dire, je suis certifié par un organisme ivoirien, un organisme qui n'est véritablement pas déméritant, qui va être moins cher et qui va être d'autant plus de la même expertise, du même niveau d'expertise, voire plus lorsqu'on est avec une personne comme moi. Moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'exemples comme ça dans ce domaine-là, qui représentent l'Afrique aussi, qui connaît l'Occident et qui contrôle des partenaires ici occidentaux, mais qui viennent chiffrer. C'est des fois, c'est scandaleux. Donc, le changement de paradigme, je sais, je m'adresse aux dirigeants, je m'adresse au PDG, je m'adresse à tout le monde. Commençons à avoir confiance aux expertises de la diaspora, aux expertises de nos frères et sœurs africains et faisons de plus en plus, sans s'isoler bien évidemment, faisons de plus en plus l'Afrique par l'Afrique. La nouvelle génération, eh bien, elle est vraiment battante, elle est vraiment de qualité. C'est outillé, très, 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 très dynamique. Très, très dynamique, très, très éveillé. En tout cas, à vous voir parler de votre domaine d'activité, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous suis. Et j'espère que le message va passer, que les dirigeants africains, comme vous l'avez dit, vont changer de paradigme, vont chercher en tout cas à recourir aux expertises de la diaspora. Et puis, voilà, ce sera tout notre honneur. Lorsque vous vous installez en Côte-Iba, c'est quoi le but ? Le but, il est toujours... J'aurais pu très bien rester là et vendre cette expertise sous mon statut entreprise française. Mais le fait de m'implémenter, c'est investir sur le continent, en fait. Investir, c'est pourquoi on s'est installé, on va participer au paiement des impôts comme toute entreprise ivoirienne. On va employer, d'ailleurs, les bureaux de la Côte d'Ivoire vont être ouverts en fonctionnement dès lundi. Tout est décoré et tout ça, on a fait l'annonce hier. Lundi, on va refaire une annonce publique. C'est de participer à l'économie, à l'essor du continent. C'est pour ça que chaque pays a droit à son bureau et sa représentation juridique pour payer les impôts sur le continent, pour employer des nationaux aussi avec nous. Donc, aujourd'hui, avec l'ouverture de la succursale en Côte d'Ivoire à Abidjan, on a déjà quatre salariés dès le départ, donc on va agir sur le taux d'employabilité de la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni plus ni moins, c'est contribuer à la marche de l'Afrique. Et déjà, vu que vous avez quelques clients déjà en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une valeur ajoutée de vous rapprocher de ces clients, d'avoir des représentants locaux qui vont être leurs canaux. Quelque part aussi, ce sera aussi une manière pour vous de prospecter de nouveaux marchés ? Ah oui, absolument. Donc, plus de proximité, évidemment. Qui dit plus de proximité, plus d'agilité. Je sais que les tout premiers clients qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est d'âme de granger qu'on souhaite voir, que l'experte internationale vienne nous voir. Mais ce qu'il y a, c'est que je viens lorsqu'il y a des choses stratégiques et je les bichonne de temps en temps. Mais je ne peux pas être là tout le temps, tout le temps. Parce que ce sont des prestations qui vont se passer entre minimum 6, 9 mois, voire 18 mois. D'accord ? Et donc, être implanté sur le continent, c'est offrir plus de proximité, plus de relationnel avec nos clients, et aussi prendre l'opportunité par les nationaux, bien entendu, de prospecter plus, de gagner plus de marchés, de convaincre, de sensibiliser de cette nouveauté qui arrive sur le continent. Donc, voilà, j'ai beau dire que, j'ai beau dire, beau sentir, beau, beau... Ma fibre, c'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, entre deux. Parce que depuis, il faut savoir que moi, mes études, quand j'ai commencé l'école d'ingénieur, c'était toujours avec des occidentaux. Voilà, c'est un parcours, j'ai toujours été à proximité de ces personnes-là. Donc, ils m'ont fait aussi, mes mentors, c'est des grands chercheurs français. Et j'ai aussi des mentors sur le continent. Mais, socialement parlant, la culture, je ne la connais plus que quelqu'un qui est né en France et qui part de temps en temps. Mais je ne la connais pas plus qu'en local. Donc, avoir un expert local aussi, nous permet, des experts locaux, nous permet aussi de, par exemple, parler le nouchi, comprendre les détours, lorsqu'on fait des négociations, débloquer rapidement. Moi, je ne vais pas forcément comprendre toutes les billes, tout le temps, tout le temps. Vous avez fait la transition, en tout cas, vous restez typiquement africaine. C'est vrai que lors de cette interview, il s'agit de certification. On en a parlé, on en a parlé à satiété, c'est clair. Et j'espère que le message va passer. Tout à l'heure, vous parliez des chefs d'État. Les chefs d'État africains avec lesquels vous avez pu apprendre langue, si vous pouvez citer quelques-uns, ce serait lesquels ? Alors, je pense que c'est public, maintenant. Donc, il n'y a pas de... J'ai pris langue avec l'ex-président du FASO, Rochmark-Christian Caboret. J'ai pu prendre langue avec le président... Alors, à distance, pour l'instant, avec le président ivoirien. Le président Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Et incessamment, sous peu, je pense qu'on va se rencontrer physiquement, d'accord ? Au-delà d'avoir pris langue, pour aller plus loin aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas que dans le contexte ivoirien. Il faut savoir que je suis aussi... Je suis quelqu'un... Je milite beaucoup. Alors, militer, ce n'est pas prendre son bâton de pèlerin, faire de l'activisme, aller sur le terrain. Et moi, je prône pour un militantisme qui va convaincre les gens plutôt que de diviser. Donc, moi, je suis pour tout le monde et pour toutes les sortes de métiers, pourvu que l'Afrique avance. Donc, mon credo, c'est les jeunes entrepreneurs, les jeunes de moins de 26 ans. Donc, en fait, en Côte d'Ivoire, on sait que c'est l'année de la jeunesse, mais l'année va passer vite, ça ne va pas s'arrêter là. Et moi, j'étais dedans depuis avant. C'est les centres de jeunes qui sont de plus en plus plébiscités. Eh bien, voir comment est-ce qu'on peut marcher ensemble avec les feuilles de route gouvernementales, que ce soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire, pour apporter du mentorique, de l'exemplarité, in fine, pour qu'il y ait de la performance au bout de la chaîne. Performance, c'est quoi ? C'est-à-dire des jeunes qu'on va, ou des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels, ou des jeunes sans emploi, d'accord ? Ben, arriver à ce que ces gens-là sortent transformés dans leur mindset, de telle sorte à apporter du civisme. Donc, quand on n'est pas content, on ne casse pas, d'accord ? On ne brûle pas les feuilles, on respecte les règles, ok ? Le civisme, et puis le leadership, et puis aussi arriver à leur donner des métiers, les former, les suivre, les accompagner, jusqu'à ce qu'ils sortent du chômage, et qu'ils commencent à aller travailler, ne serait-ce qu'être couturières, les groupins de femmes de la commune de Port-Bouet, par exemple, on va les accompagner, ça a commencé, j'étais la dernière fois... Vous travaillez déjà avec la mairie de Port-Bouet ? Avec Dr Amosilvestre ? C'est ce que vous nous dites là, en quelques lignes ? Pas vraiment, pas vraiment, mais en tout cas avec les personnes de la commune de Port-Bouet, notamment les groupements d'associations de femmes, pour qu'elles emboîtent plus le chemin de l'industrialisation, et pouvoir les certifier pour les valoriser, nos mamans, nos soeurs, voilà. En tout cas, vous avez une expertise longue comme le bras, qui s'étend à plusieurs domaines d'activité, tout de même, vous avez grandi avec des influences générationnelles, culturelles, tout de même, ce sont lesquelles, on va terminer par ce petit sujet un peu fun, parce que là, on a été trop dans l'expertise, dans les certifications, quelles sont les influences générationnelles, culturelles, avec lesquelles vous avez grandi ? Vous avez tout de même 38 ans. Quand je parle d'influence générationnelle, culturelle, je parle de musique, enfin, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, pas mal de choses. Quelles sont ces influences-là, avec lesquelles vous avez grandi ? Alors, moi, j'ai grandi avec le Zouglou. Ben voilà, forcément, c'est les années 90. Oui, qui m'a vraiment marquée, et un de mes artistes préférés, c'était Gord la Montagne. Ah ouais. On a dansé le Batchéqué à l'époque, et puis, après, il y a eu à Salfo, qui a fait Premier Gaoun et Lago Antou. Voilà. Puis, il y avait les variétés françaises que j'adorais. Il y a aussi Céline Dion, que j'adore. Voilà, c'est essentiellement ça. Puis, après, rapidement, je me suis rabattue dans les livres, dans la lecture. Aujourd'hui, c'est mon principal loisir, c'est de lire, franchement. On va terminer par un petit cas pratique, simple. C'est vrai que ce n'est pas l'hydraulique. Mais si vous deviez certifier, on va dire, en griffe, les réseaux sociaux versus bulles de filtre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots ? On ne termine pas ça. Alors là, ça, c'est la certification des réseaux sociaux. Voilà. Au niveau des bulles de filtre en Côte d'Ivoire, tels que les réseaux sociaux sont gérés par les Ivoiriens, que ce soit à travers les influenceurs, les blogueurs, les comédiens, enfin, tout ce qu'il y a comme écosystème culturel, artistique et autres, sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez faire une certification-là ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça sort vraiment hors cadre de la certification. Non, je l'entends bien. Je l'entends bien. Là, on n'est plus dans l'ISO, là. On est dans un cadre informel. Informel qui, pour moi, n'est pas cadré, parce qu'il en faut aussi de la liberté à souhait. Là, vous êtes dans la certification. Ce n'est pas cadré. Je pense que c'est le premier... Voilà. C'est le premier élément que vous venez de... En termes d'audit, c'est le premier élément que vous voyez déjà. Donc, mettre des règles. Je ne pense pas que les... Qu'on soit prêt à mettre des règles. C'est un monde à part, en fait. Les réseaux sociaux, les entrepreneurs comme nous, on y est dessus aussi, d'accord ? Par contre, c'est bien cadré, parce que nous, on ne communique pas... Voilà, on ne fait pas à ce que les blogueurs ou les influenceurs, influenceurs dans le sens... Non, mais vous êtes dans l'expertise. Voilà. C'est un domaine trop sérieux. Trop sérieux. Bon, c'est un domaine différent, on va dire. Voilà, c'est clair. C'est un domaine différent. C'est beaucoup de réflexions, c'est beaucoup de mécanismes, c'est beaucoup d'outils techniques et scientifiques, quelque part. Tout à fait. Donc, j'imagine que le process n'est pas pareil que sur les réseaux sociaux, c'est clair. Non, je pense que les réseaux sociaux, il n'y a même pas de process, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment tellement... Ce n'est pas dans le champ d'application, en tout cas, à moins qu'un jour, il y ait une volonté des États parce qu'ils commencent à avoir des dérives, même pénales, au niveau des réseaux sociaux, à moins qu'on en parle à l'ISO ou que des chefs d'État se disent « Moi, c'est bon, ça va me mettre peut-être en bisbille avec mon pays voisin. » Donc là, ça va commencer peut-être à se dire « Il faut chercher à mettre des cadres, des règles, écrire une norme pour ça. » Et du coup, chaque personne qui ira sur le réseau social, il va falloir entrer dans ce système de management. Mais ce n'est pas encore le cas. Éminence grise africaine, qu'est-ce que je peux dire encore ? Vous avez suivi son parcours, vous connaissez un peu son expertise, vous connaissez tout ce qu'elle peut apporter à l'Afrique. Abibata Granger, on a été très honoré de vous recevoir. Merci pour la modestie, la sympathie. Lorsque vous êtes rentré en contact avec nous pour cette interview, je voulais vous dire merci pour cette sympathie. Merci d'apprécier ce qu'on fait et nous donner l'opportunité d'échanger avec vous sur notre plateau. Si un dernier mot pour mettre fin à cette interview, ce serait quoi ? Le mot de fin, c'est que je remercie ActuPeople et toute l'équipe qui donne la voix aux lumières, aux talents, peu importe, à l'Afrique. Et puis, je remercie le marché africain du fait qu'ils sont en train d'évoluer dans leur paradigme. Et c'est très, très bien. C'est accueillir l'expertise, la matière grise africaine qui nous honore. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Abibata Granger. Merci beaucoup. Plein succès à votre entreprise. Merci. Merci pour la certification aussi d'ActuPeople. Oui, absolument. C'est vraiment gentil. C'est sous cette souris croisée qu'on va mettre fin à cette interview. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde. C'est Guillaume Verges pour ActuPeople avec la réalisation Chic Images et Diddy Stone. Merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada